Le livre de Daniel, je vous l'avais déjà dit, je le répète aujourd'hui, a été écrit pour encourager les Israélites dans leur exil à Babylone. En Esaïe 48, verset 10, Dieu dit, décrivant ainsi la situation de son peuple israël en exil, « Je t'ai mis au creuset, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » L'exil à Babylone était comparable à une fournaise d'adversité. Et pour cause, les voilà après des siècles, après avoir vécu des siècles dans une société où tout le monde croyait dans le Dieu de la Bible, et où les institutions culturelles, le gouvernement, les médias, l'éducation, partageaient leurs valeurs. Les voilà maintenant à Babylone. Les voilà dans une culture païenne et pluraliste qui ne partage pas leurs valeurs. Les voilà dans une société où être croyant n'est plus la norme, mais cause d'incompréhension, de moquerie, voire de persécution. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Une fournaise d'adversité. Voilà comment Dieu décrit leur situation. Et curieusement, notre situation aujourd'hui en France n'est pas si éloignée de la leur. La France n'est plus un pays chrétien, si elle ne l'a jamais été, et les valeurs de notre culture sont de plus en plus éloignées, voire opposées aux valeurs chrétiennes. Il y a quelques semaines, je vous avais lu ces mots de Rod Dreher dans son livre « Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus ». Je cite « La culture ambiante est profondément déchristianisée. Dire qu'on est chrétien dans l'espace public devient disqualifiant. Cela va arriver de plus en plus. Comme c'est déjà le cas en fait pour des milliers de nos frères et sœurs à travers le monde persécutés pour leur foi. Comment faire face ? Comment rester fidèle à Dieu dans une culture qui le rejette ? Que devons-nous savoir pour vivre notre foi courageusement en milieu hostile ? La réponse du texte que nous avons sous les yeux est la suivante. Notre Dieu est capable de délivrer ses fidèles de la fournaise de l'adversité. Voilà la vérité centrale de ce texte destinée à nous encourager aujourd'hui. Notre Dieu est avec nous et il saura nous délivrer lorsque nous serons sous le feu de la critique ou des moqueries. Ne perdons donc pas courage. Lisons ensemble Daniel chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de soixante coudées et large de six coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Et le héros cria avec force « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'orque adressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques chaldéens s'approchèrent et accusèrent les juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar « Ô roi, vis à jamais ! Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Chadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors, Nébuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Chadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nébuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Chadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournée ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? » Chadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nébuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors, Nébuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Chadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Chadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, « La flamme tua les hommes qui avaient jeté Chadrach, Meshach et Abednego. » Et ces trois hommes, Chadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nébuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? » Ils répondirent au roi « Certainement au roi ! » Il reprit et dit « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. » Et puis, Nébuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit « Chadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du dieu très haut, sortez et venez ! » Et Chadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Nébuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le dieu de Chadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelques peuples, nations ou langues qui l'appartiennent, qui parlera inconsidérément contre le dieu de Chadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièce et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Chadrach, Meshach et d'Abednego dans la province de Babylone. Voilà, jusqu'ici cette lecture. Comme on avait pu le voir déjà dans les deux premiers chapitres, l'auteur du livre de Daniel est un écrivain hors pair, un conteur né. Et avec toute l'ironie dont un grand écrivain sait faire preuve, il a placé le point principal du passage dans la bouche de Nébuchadnezzar. Au verset 15, regardez, Nébuchadnezzar demande aux trois amis de Daniel « Quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? » Et ironiquement, c'est Nébuchadnezzar lui-même qui donne la réponse à cette question au verset 29. « Voici maintenant l'ordre que je donne tout homme à quelques peuples qui l'appartiennent, qui parlera inconsidérément contre le dieu de Chadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièce et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. » Notre dieu est capable de délivrer ses fidèles de la fournaise de l'adversité. S'il y a un point à retenir, c'est celui-là. Maintenant, j'aimerais creuser ce point central en considérant trois choses ce matin. La pression du pluralisme, la précision de la foi et la protection du Seigneur. Voilà les trois points. Premièrement, la pression du pluralisme. Verset 1. « Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de soixante coudées et large de six coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. » Maintenant, dans la version grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Septante, il est précisé ici que cet épisode s'est produit la dix-huitième année du règne de Nebuchadnezzar. Or, au chapitre 2, verset 1, nous étions la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Plus de quinze ans se sont écoulés, donc, entre la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3. D'où la question, pourquoi ces deux chapitres se suivent-ils ? Quelle est l'intention de l'auteur en rapprochant ces deux histoires qui ont eu lieu à plus de quinze ans d'intervalle ? Pourquoi ? Eh bien, réfléchissez. Que s'est-il passé au chapitre 2 ? Le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Rappelez-vous d'une grande statue dont seule la tête, qui représente Nebuchadnezzar, seule la tête était en or. Le corps était d'argent, de bronze, de fer, d'argile et représentait les royaumes qui lui succéderaient. Mais d'une montagne, en surplomb, s'était détachée une pierre sans l'intervention d'aucune main humaine qui est venue frapper la statue et la statue a été pulvérisée. Voilà le rêve. Et personne ne peut lui expliquer ce qu'il signifie. Personne, sauf Daniel. Daniel explique à Nebuchadnezzar qu'un jour, le royaume de Dieu viendra pulvériser les royaumes des hommes et que ce royaume durera éternellement. Car, comme Daniel confesse au chapitre 2, verset 21, regardez, c'est à Dieu qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui, littéralement, dresse les rois. C'est lui qui renverse et qui dresse les rois. Maintenant, relisez le chapitre 3, verset 1. Encore une fois. Le roi Nebuchadnezzar nous a-t-il dit ici « fit une statue d'or, toute couverte d'or, pas que la tête, toute couverte d'or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres, et il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. » Et ce verbe « dresser » revient presque à chaque verset. Verset 2, il nous a dit qu'ils se rendirent tous à l'inauguration de la statue qui avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Verset 3, ils se placèrent dans la statue qui avait dressée Nebuchadnezzar. Il la dressa, etc. Comment peut-on lire ces versets sans voir que Nebuchadnezzar essaye de contrer le rêve du chapitre 2, de répliquer en s'élevant contre Dieu avec arrogance, en dressant une statue tout en or, comme pour dire « c'est mon royaume à moi Nebuchadnezzar qui durera éternellement, mon règne n'aura pas de fin. » C'est d'autant plus flagrant quand on voit à quel endroit Nebuchadnezzar dresse-t-il la statue. Il est dit que c'est dans la vallée de Doura, dans la province de, littéralement, de Babel. Dans la province de Babel. En parlant de l'épisode de Babel en Genèse 11, quand, rappelez-vous, les peuples, nations et hommes de toute langue se sont dressés pour construire une tour gigantesque qui touche le ciel, un commentateur écrit, je cite, « ils tentaient de construire une culture qui leur donnerait une sorte d'immortalité. Par leur propre ingéniosité, ils espéraient transcender cette frontière divinement ordonnée. » Et n'est-ce pas ? Vous voyez exactement la même chose que Nebuchadnezzar cherche à faire ici. Se donner une sorte d'immortalité avec ses tours, ses statues tout en or, comme pour dire « c'est mon royaume, à moi ! » Il n'y aura pas de royaume après le mien. C'est mon royaume à moi, Nebuchadnezzar, qui va durer. Que fait-il donc ? D'abord, verset 2, il envoie des cartons d'invitations dans tout l'Empire pour convoquer les politiques, les influenceurs, les stars des médias. Il n'y a que du beau monde, regardez. Le roi Nebuchadnezzar fait convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats et les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue. Ensuite, verset 4, il prépare un spectacle de sons et lumières à couper le souffle, de la musique, des feux d'artifice. Et quand la fête est bien lancée, le héros cria avec force « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte et de tous les instruments de musique, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue d'or qu'a dressé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du corps, de la flûte et de tous les instruments, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Est-ce que vous ressentez la pression ? Quelle personne saine d'esprit oserait se démarquer de la foule ? Eh bien, la pression est la même aujourd'hui, je crois. Ce que Nebuchadnezzar exige est en fait très simple. Je ne vous demande pas, dit-il en réalité, je ne vous demande pas d'adorer mes dieux à la place du vôtre, mais mes dieux en plus du vôtre. Vous voyez, tous ces gens dans la foule venaient des quatre coins de l'Empire, ils avaient tous leur propre dieu et Nebuchadnezzar dit en fait, pas de problème, vous pouvez adorer le dieu de votre choix tant que vous vous prosternez aussi devant les idoles culturelles, les normes et les valeurs de Babylone. En privé, tu peux adorer le dieu de la Bible si ça te fait du bien, adore le dieu de la Bible, pas de problème, mais en public, tu dois être comme tout le monde. En somme, vous deviez privatiser votre foi. C'est ça, la pression du pluralisme. En privé, tu peux croire en Dieu, tu peux pratiquer ta foi comme tu le veux, mais ne t'avise surtout pas d'amener ta foi dans la sphère publique. En public, tu dois être comme tout le monde. Il faut se conformer. Dans certains pays, aujourd'hui encore, il faut se conformer ou mourir. Ou mourir, comme les trois amis ici. Saviez-vous que la pandémie de Covid-19 a aggravé les persécutions des chrétiens en 2020. C'est surprenant, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est ce que montre l'index mondial de l'ONG porte ouverte. Je cite « Dans certains pays comme le Niger, la Colombie ou la Turquie, des chrétiens ont été accusés en 2020 par des leaders religieux d'être à l'origine de la pandémie. Dans le golfe Persique, des infirmières chrétiennes ont été affectées aux soins des malades du Covid-19, le plus souvent sans masque. Des chrétiens ont par ailleurs été exclus de l'aide d'urgence dans de nombreux pays comme le Myanmar, le Bangladesh ou l'Inde. Sans parler des groupes terroristes au Sahel qui profitent du chaos ambiant pour attaquer les églises en toute impunité. 4 761 chrétiens ont été tués pour leur foi en 2020. La fournaise continue de brûler aujourd'hui dans le monde pour ceux qui refusent de privatiser leur foi. Dans notre pays, la situation n'est bien sûr pas la même mais elle n'est pas si différente qu'elle ne paraît. Je vous donne deux exemples pour illustrer. Pensez d'abord au monde de l'entreprise. Si vous êtes chrétien aujourd'hui en France et que vous travaillez dans le monde des affaires ou dans le monde de l'industrie et que toutes les personnes autour de vous sont impitoyables et limite illégales dans leurs pratiques commerciales, ça met une énorme pression sur vous parce que ce sont vos collègues ou vos concurrents et si vous ne faites pas comme eux, comment allez-vous garder votre place ou comment allez-vous garder le respect de vos supérieurs ? Si vous êtes chrétien et que vous décidez je vais devoir être aussi impitoyable et limite illégal que tout le monde, alors vous avez succombé à la pression et vous adorez la statue. Vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes peut-être chrétien en privé mais quand on parle si vous voulez de la façon dont vous vivez votre vie dans le monde, vous êtes comme tout le monde. Et à l'inverse, si vous décidez non, je veux être honnête dans ma pratique commerciale, je veux être aimable, conciliant dans mes pratiques, que va-t-il se passer si vous vous démarquez ainsi ? Très vite, les gens risquent de vous jeter dans la fournaise ardente de leur mépris, de la critique ou de la moquerie. Autre exemple, pensez aux mensonges de la publicité. En France, aujourd'hui, il n'y a pas d'image ou de statue en or devant laquelle nous prosterner. Mais il y a des images à tous les coins de rue qui nous disent « voilà comment vous devriez dépenser votre argent. Voilà ce qu'il vous faut pour être quelqu'un, il vous faut cette grosse voiture, il vous faut cette belle silhouette. » Et ça met une énorme pression sur vous parce que les gens autour de vous, vos amis ou vos voisins définissent le succès, la réussite de votre vie selon ces critères essentiellement. Et si, en tant que chrétien, vous décidez que mon apparence, mais bien mon compte en banque ne disent rien de moi, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de moi, c'est ça qui définit la réussite de ma vie et que, en conséquence, vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, que va-t-il se passer ? Il y a de fortes chances que les gens vous regardent bizarrement, vous regardent de travers et très vite vous jettent dans la fournaise ardente de leur mépris, du rejet, de l'exclusion. La persécution n'est pas la même dans tous les pays, mais la pression est la même hier comme aujourd'hui. Tu peux croire en Dieu, en privé, pratique ta foi comme tu veux, mais en public, tu dois être comme tout le monde. Est-ce que vous ressentez cette pression de privatiser votre foi dans un domaine ou l'autre de votre vie ? J'ose espérer que oui. Si vous ne savez pas combien cette pression peut parfois être grande, c'est probablement que vous y avez déjà succombé. En réalité. Voilà pour ce premier point. Deuxièmement, voyons la précision de la foi. Face à la pression du pluralisme, voyons la précision d'une vraie foi. Verset 8. À cette occasion, nous est-il dit, et dans le même temps, alors que toute la foule se prosterne devant la statue, quelques chaldéens s'approchèrent et accusèrent les juifs. Vous vous rappelez peut-être que les chaldéens sont ces hauts fonctionnaires que Nébuchadnezzar avait sans doute blessés dans leur orgueil et en plaçant Shadrach, Meshach et Abednego au-dessus d'eux comme administrateurs de la province de Babylone et en établissant Daniel comme leur chef suprême à la cour du roi. La vengeance étant un plat qui se mange froid, ces chaldéens ont nourri du ressentiment à l'égard des quatre amis pendant plus de 15 ans sans doute, quand enfin, enfin, ils ont l'occasion rêver de se venger. Verset 9. Ils prirent la parole et dirent au roi Nébuchadnezzar « Ô roi, vis à jamais ! » Ils savent très bien comment flatter le roi, n'est-ce pas ? Or, comme le dit un proverbe « bouche de miel, cœur de fiel » Ils s'adressent de façon mielleuse à Nébuchadnezzar pour lui rappeler l'ordre qu'il a donné et puis ils crachent leur venin. Verset 12. « Il y a des juifs, disent-ils, à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. » Avez-vous remarqué, je fais juste une petite parenthèse ici, mais avez-vous remarqué combien sont-ils à ne pas s'être prosternés devant la statue ? Trois. Seulement trois parmi une foule innombrable. Et c'est un rappel, vous voyez, que tenir ferme dans le Seigneur, se démarquer dans le monde est souvent une démarche solitaire. Il y a des moments dans la vie d'un chrétien où, pour faire ce qui est juste, nous ne pouvons pas nous cacher dans la foule, nous devons nous tenir plus ou moins seuls, en réalité. Fin de la parenthèse. Verset 13. Je me demande s'il y avait davantage de fumée s'élevant au-dessus de la fournaise ardente ou au-dessus du crâne de Nebuchadnezzar. À ce moment-là, il fulmine, il bouillonne de rage. Comment ont-ils pu braver mes ordres ? Nebuchadnezzar n'en croit pas ses oreilles. Et c'est pourquoi il donne en fait une deuxième chance aux trois amis. Verset 15. Maintenant, leur dit-il, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte et de tous les instruments, vous vous prosternerez cette fois et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Maintenant, écoutez la réponse des trois amis et voyez la précision de leur foi. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar « Nous n'avons rien, n'avons pardon, pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Il y a deux remarques que j'aimerais faire sur la forme et sur le fond. Sur la forme, il reste courtois. D'abord, vous avez remarqué, il ne manque ni de courtoisie ni de respect envers le roi. Alors, contrairement au Chaldéen, il ne flatte pas le roi. En fait, il refuse carrément de s'excuser. Nous n'avons rien à te répondre là-dessus, disent-ils. Le croyant n'a pas à s'excuser d'obéir à Dieu. Néanmoins, il reste poli et courtois. Ce qui fait écho à un passage du Nouveau Testament qui dit « Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une conscience pure afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. » 1 Pierre 3,15 avec douceur et respect. Voilà comment les trois amis répondent à ceux qui leur sont hostiles ici. Mais au-delà de la forme, c'est le fond de leur réponse qui est extraordinaire. Ils disent, je paraphrase un peu, mais ils disent « Si le Dieu que nous servons choisit de nous délivrer, il le fera, il en est capable, mais même s'il choisissait de ne pas le faire, nous ne servirions toujours pas tes dieux ni n'adorerions la statue que tu as dressée. » Ils disent en fait « Est-ce que Dieu peut nous délivrer ? Oui. Est-ce que Dieu veut nous délivrer ? Oui. Est-ce que Dieu va nous délivrer ? Peut-être. Peut-être, mais même s'il ne le fait pas, ça n'a pas d'importance, nous ne nous prosternerons pas. Autrement dit, nous servons Dieu, disent-ils, et nous lui sommes fidèles pour lui-même. Pour lui-même et pas pour ce qu'il nous donne, non pas en fonction de s'il nous laisse ou non échapper à la fournaise. Est-ce que vous voyez comme leur foi est précise ? Elle est précisément en Dieu. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai entendu quelqu'un dire et cela m'est sans doute arrivé à moi aussi personnellement dans l'épreuve ou dans l'adversité. J'ai fait confiance à Dieu, j'ai mis ma foi dans le Seigneur mais quand je lui ai demandé quelque chose de très important, il n'a pas répondu. Ou quand telle ou telle chose s'est produite dans ma vie, il n'a pas agi, il n'était pas là. Est-ce que c'est mettre sa foi en Dieu, ça ? Non, c'est mettre sa foi dans mes projets personnels en fait et demander à Dieu de les réaliser, n'est-ce pas ? J'ai mon projet, voilà comment les choses doivent se passer dans ma vie et si Dieu ne m'exauce pas ou n'intervient pas comme je le souhaite, ça me dédouane presque de lui obéir. Charles Purgeon dit à l'inverse « Notre tâche est de faire ce qui est juste, les conséquences appartiennent à Dieu. » Notre tâche est de faire ce qui est juste, les conséquences appartiennent à Dieu. Et c'est exactement à l'attitude des trois amis ici. Les conséquences appartiennent à Dieu. « Si notre Dieu veut nous délivrer, il le fera, sinon, sache au roi que cela ne changera rien parce que nous servons Dieu et nous lui sommes fidèles pour lui-même, parce qu'il en est digne et non pas en fonction de s'il nous laisse échapper ou non à la fournaise d'adversité. » Pour donner cette réponse au roi, Shadrach, Meshach et Abednego devaient être convaincus d'une chose. Si Dieu veut nous sauver du feu, il peut le faire, mais quoi qu'il arrive, il nous sauvera toujours au travers du feu. Si Dieu veut nous sauver de la mort, il peut le faire, mais quoi qu'il arrive, il nous sauvera toujours au travers de la mort. Je lisais cette semaine le témoignage d'un pasteur au Sahel, pasteur Jérémie. Sa maison a été rasée par des extrémistes peuls et chaque jour, il vit sous la menace de nouvelles persécutions. Et voilà ce qu'il dit. « Lorsque nous allons nous coucher, dit-il, nous ne sommes jamais certains que nous serons en vie le lendemain. Mais même si nous mourrons, nous sommes entre les mains de Dieu. » Et c'est vraiment cette même conviction qui devait animer les trois amis de Daniel. Si Dieu veut nous sauver de la mort, il peut le faire, mais quoi qu'il arrive, il nous sauvera toujours au travers de la mort. Et c'est pourquoi nous ne nous prosternerons pas. Même si nous devons mourir, même si nous mourrons, nous sommes entre les mains de Dieu. Résultat, ils avaient déjà gagné. En fait, ces hommes avaient déjà gagné avant d'être jetés au feu. Ils étaient spirituellement inifuges, résistants au feu, spirituellement, on peut dire, avant que Dieu ne les rende physiquement résistants au feu. Parce que, voyez-vous, quand vous mourrez dans le Seigneur, dans ses bras, il ne reste que de la joie, de la liberté, de la délivrance. Nous sommes toujours en sécurité. Que peut-il nous arriver ? Ils avaient déjà gagné. Quand on lit au verset 19 que Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Chadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux ceux-là de son armée de lier Chadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Nebuchadnezzar fait tout pour s'assurer de leur mort et s'il chauffe sept fois plus la fournaise, il choisit des soldats vigoureux et il jette les trois amis tout habillés pour qu'ils prennent rapidement feu. Mais, verset 22, à cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Chadrach, Meshach et Abednego et ces trois hommes, Chadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ces versets nous rappellent les paroles de Jésus dans l'Évangile. quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Ce qui m'amène au dernier point, la protection du Seigneur. Peut-être juste avant de passer au dernier point, j'aimerais soulever une question parce qu'on ne peut pas s'empêcher de lire ce passage et de se demander ce qu'on aurait fait nous à leur place. Je me souviens qu'en tant qu'enfant à l'école du dimanche quand on m'a raconté ces histoires plusieurs fois, je me demandais et parfois je m'inquiétais de ce que ce serait d'être à leur place ou à la place d'un pasteur Jérémie. Que ferais-je moi si j'étais confronté à un choix similaire entre renier Christ et mourir dans d'horribles souffrances ? Je doutais et dans un sens je doute encore que je sois aussi courageux dans le service du Seigneur que ces jeunes hommes l'étaient. Et je pensais plutôt qu'à leur place j'aurais cédé sous la pression. Avec le temps toutefois j'ai cessé de me poser ce genre de questions parce que j'ai pris conscience de deux choses. Premièrement Dieu n'a pas promis de nous donner la grâce pour faire face à toutes les situations désespérées dans lesquelles on s'imagine qu'on puisse se trouver. Non, il a promis de nous donner la grâce pour faire face aux situations désespérées dans lesquelles il permet que nous nous trouvions effectivement comme la manne dans le désert qui tombait pour subvenir aux besoins du jour même la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin en fonction de nos besoins. Ça c'est la première chose. Et deuxièmement vous voyez j'en suis venu à voir que la même bataille se déroule en fait chaque jour dans mon cœur de façon beaucoup plus subtile. Voyez-je vivre pour le Seigneur quoi qu'il arrive dans ce monde qui le rejette ? Ou vais-je me prosterner devant la multitude d'idoles scintillantes que le monde me présente ? Est-ce que je suis prêt à me démarquer devant les hommes ou est-ce que je vis ma foi en privé mais qu'en public je suis comme tout le monde ? Vous voyez plutôt que nous demander ce que nous aurions fait à la place de Shadrach, Meshach et Abednego ou du pasteur Jérémie Examinons-nous pourquoi est-ce que je vis au jour le jour ? Qu'est-ce qui occupe mes pensées ? Devant quels idoles culturelles me suis-je prosterné cette semaine par crainte d'être jeté dans une fournaise d'adversité ? Et apprenons à dire comme eux si Dieu veut me délivrer de la fournaise il le fera mais même s'il ne le fait pas je lui serai fidèle. Je lui serai fidèle. La pression du pluralisme la précision de la foi voyons troisièmement la protection du Seigneur Pour avoir refusé de tomber à genoux devant l'idole pour l'adorer les trois amis tombent liés dans la fournaise ardente verset 23 Et ces trois hommes Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente Et là Nebuchadnezzar va avoir deux grandes surprises D'abord il voit les trois amis marcher au milieu du feu La fournaise est si brûlante que les soldats qui les ont jetés dans la fournaise sont morts rien qu'en s'approchant d'elle Et pourtant les voilà qui marchent indemnes au milieu du feu Comment est-ce possible ? Mais plus ahurissant encore ils ne sont plus que trois Un quatrième homme marche avec eux Et cet homme Eh bien Nebuchadnezzar ne trouve presque pas les mots pour décrire cette quatrième silhouette qu'il aperçoit dans le feu L'aspect du quatrième dit-il ressemble à celui d'un fils des dieux Un fils des dieux Qu'apprenons-nous ici ? Trois choses rapidement Premièrement Dans la Bible la fournaise est toujours une métaphore pour l'épreuve pour l'adversité Et donc la première chose que nous apprenons ici et ailleurs dans la Bible c'est que l'adversité est inévitable Par exemple 1 Pierre 4.12 nous dit Dieu n'a jamais promis en fait de nous délivrer de nous délivrer de l'épreuve même s'il en est capable au contraire en fait il nous a promis que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu Acte 14 verset 22 Et que tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus Christ seront persécutés 2 Timothée 3.12 c'est inévitable nous ne devrions pas être surpris par l'incompréhension le mépris ou la moquerie de notre entourage lorsque nous refusons de vivre selon les voies du monde Et savez-vous pourquoi il est important de comprendre ça ? C'est parce que vos attentes quelles sont vos attentes ça change tout Si la souffrance fait autant de ravages chez les chrétiens et nous laisse aussi désemparés c'est essentiellement parce que nos attentes sont erronées On demande mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ? Mais nous ne devrions pas être surpris L'adversité est inévitable dans la vie du chrétien Premièrement Deuxièmement elle est indispensable L'adversité agit sur votre caractère comme le feu agit sur l'or Que fait le feu alors ? Il le purifie Et c'est la raison ou l'une des raisons en tout cas pour laquelle Dieu permet l'adversité dans nos vies pour nous purifier pour nous former pour nous changer en or 1 Pierre 1 verset 6 dit C'est ce qui fait votre joie même s'il faut que maintenant vous soyez attristé pour un peu de temps par des épreuves de toutes sortes L'or lui-même qui pourrait être détruit est pourtant éprouvé par le feu De même votre foi beaucoup plus précieuse que l'or est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ reviendra Vous voyez, l'adversité n'est pas inutile ni n'échappe au contrôle de Dieu mais dans sa providence elle joue un rôle important dans notre vie Elle est indispensable pour former notre caractère En fait, comment pourriez-vous apprendre la patience par exemple si vous n'étiez jamais poussé à bout ? Comment pourriez-vous être compatissant avec ceux qui souffrent si tout allait toujours bien dans votre vie ? Comment apprendrez-vous à pardonner si vous n'êtes jamais traité injustement ? Etc, etc L'adversité est inévitable indispensable mais troisièmement et c'est peut-être le plus important Troisièmement elle est accompagnée d'une promesse Si nous devons passer par la fournaise d'adversité nous pouvons être assurés d'une chose Dieu sera avec nous dans le feu J'ai lu dans le dernier magazine Portes Ouvertes le témoignage de Mardouk et Ava un couple d'Iraniens dont la foi est passée par le feu des persécutions Ce sont bien sûr des prénoms d'emprunts l'Iran étant le troisième pays le plus dangereux au monde pour les chrétiens Et voilà leur histoire Le mari Mardouk a été emprisonné pendant plusieurs années à cause de sa foi Parfois, hélas, on disait à sa femme Ava en arrivant à la prison qu'elle ne pouvait pas rendre visite à son mari et qu'elle devait revenir le mois suivant et puis le mois suivant etc. Des mois de séparation voilà ce qu'ils ont vécu Enfin, son mari a été libéré Mais, dit cette femme, Ava peut dire malgré tout aujourd'hui J'étais vraiment frappé par ça en lisant leur témoignage Je cite en Esaïe 43 Shadrach, Meshach et Abednego Aux sortes finalement de la fournaise verset 27 Les satrapes Les satrapes, les intendants, les gouverneurs Mais pas même un seul cheveu de votre tête ne sera perdu Luc 21 verset 18 C'est pourquoi, comme le conclut Nebuchadnezzar au verset 29 Nous pouvons dire Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui J'aimerais conclure par une dernière question Comment pouvez-vous sentir la présence de Dieu ? Comment pouvez-vous connaître que Dieu est avec vous quand vous passez par la fournaise d'adversité ? Réponse Vous sentirez que Dieu marche avec vous dans la fournaise dans la mesure où vous savez qu'il a été jeté lui-même dans la fournaise suprême pour vous Vous voyez, le Fils de Dieu est venu marcher parmi nous dans ce monde Mais lui, contrairement à vous et à moi ne s'est pas prosterné devant la multitude d'idoles scintillantes que le monde nous présente Au désert de la tentation quand le diable, vous vous rappelez lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire en disant Je te donnerai tout ça si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi Que lui a répondu Jésus ? Il lui a dit Va-t'en Satan Car il est écrit C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte Dans l'adversité Jésus, lui, est resté fidèle Fidèle jusqu'au jardin de Gethsémane où la lutte est devenue si intense si agonisante qu'il transpirait du sang Jonathan Edwards décrit ce moment ainsi Dans le jardin de Gethsémane Jésus a vu de près cette fournaise de colère dans laquelle il serait bientôt jeté qui était bien plus terrible que la fournaise ardente de Nebuchadnezzar Il fut amené jusqu'à l'entrée de la fournaise pour qu'il regarde à l'intérieur pour qu'il voit ces flammes dévastatrices et ressente l'intensité de sa chaleur Ainsi, Jésus savait où il allait et ce qu'il s'apprêtait à souffrir Et pourtant Et pourtant, il y est allé sur la croix La croix où il a souffert l'enfer que nous méritons à cause de nos compromis Il a payé le prix de nos accommodements avec le monde de notre tièdeur pour que nous puissions passer au travers de la seule fournaise qui peut détruire le corps et l'âme la fournaise de la colère de la juste colère de Dieu Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme dit Jésus Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la fournaise de l'enfer Et bien, Jésus s'est jeté lui-même dans la fournaise suprême à notre place pour nous délivrer Quel est le Dieu qui peut délivrer comme lui ? Et vous voyez ce que ça signifie c'est que ce que vous traversez en ce moment ou quoi que ce soit que vous ayez à traverser dans votre vie s'il l'a traversé résolument pour vous vous pourrez le traverser résolument pour lui Et si vous avez cette confiance en lui qu'il a avec vous qui vous protège cette fournaise ne fera que vous rendre meilleur Il a souffert Jésus a souffert non pas pour que je ne souffre pas mais pour que lorsque je souffre je devienne comme lui Et si vous voyez Jésus jeté dans la fournaise suprême par amour pour vous vous sentirez alors sa présence avec vous dans le feu et cela vous changera en or Prenons courage Alors notre Dieu est capable de sauver ses fidèles de la fournaise de l'adversité Amen